Afin de célébrer sa 21e édition, la fête des chants de marin de Saint-Jean-Port-Joli a lancé jeudi sa programmation sous le thème « Mère et monde ». Ainsi, du 15 août au 18 août, le public est attendu pour un voyage musical international bercé d'air rassembleur à saveur maritime. Au programme, spectacles musicaux, animations pour toute la famille, marchés portuaires, conférences, expositions, ateliers et plus encore. Partenaires de l'événement, le Musée maritime du Québec et le Musée de la mémoire vivante accueilleront également des activités en leur mur, ateliers, randonnées et conférences. Pour la fête, la grande scène Desjardins située à la Vigie, la scène extérieure Hydro-Québec et la petite scène des aventuriers vous offriront différents styles musicaux. Ils défileront sur ces trois scènes pendant les festivités d'innombrables artistes en provenance du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la France ainsi que de la Pologne. Ils feront entre autres partie du voyage Beers of Legend, Les gars du Nord, Les Grands Hurleurs, Lake of Canada, Labricole et Banana Boat. La fête mettra aussi en lumière plusieurs autres formations au répertoire d'air du large. Entre autres nouveautés, la fête invitera les festivaliers à bord du La Chance 3 au quai de Saint-Jean-Port-Joli en proposant une excursion sur le fleuve Saint-Laurent, en collaboration avec les amis du Port-Joli, pour une croisière découverte des îles et du fort Piliers-de-Pierre jusqu'à Berthiers-sur-Mer. La fête amènera également quelques coups de cœur des éditions passées, telles que l'incontournable Tablé-Maritime, avec son buffet aux accents de la mer, préparé par les excellents restaurateurs locaux. Pour le maire de Saint-Jean-Port-Joli, la fête des Champs-Marins est un incontournable pour sa localité. Les Champs-Marins est un partenaire de premier plan dans cette offre exceptionnelle, tant au niveau de la qualité de son organisation, de sa participation bénévole, que de sa magnifique programmation. Garant du succès extraordinaire qu'a connu la 20e édition, je le souhaite en mon nom personnel et au nom d'un membre du conseil municipal le plus grand des succès au comité organisateur. Une chose est certaine, la 21e édition de la fête des Champs-Marins ne laissera personne indifférent. C'était Josée Soucy pour Céma-TV Nouvelle à Saint-Jean-Port-Joli.